Le 6 avril, 515 000, Bretons avaient déjà reçu au moins une première injection de vaccin contre la Covid-19. Le problème pour tous ceux qui veulent être vaccinés, c'est que c'est un peu compliqué de trouver un rendez-vous. Du coup, on vous a fait une petite liste des trucs et astuces pour être vaccinés au plus vite. Déjà, vous vous en doutez, il vaut mieux être éligible à la vaccination. On vous rappelle le calendrier, depuis le 31 mars, seuls ceux qui ont plus de 70 ans et les personnes à risque de plus de 50 ans peuvent être vaccinés. A partir du 16 avril, ce sera étendu au plus de 60 ans, puis au plus de 50 ans le 15 mai. Et enfin, cet été, au reste de la population. Ensuite, il faut aussi penser à se signaler auprès de son médecin et de son pharmacien. En fait, certains créneaux sont réservés au centre de santé et vous ne les trouverez pas tout seul sur internet. Vous pouvez aussi passer par la médecine du travail. Par exemple, en Pays d'Iroise, ces professionnels pourront vacciner avec AstraZeneca à partir du 9 avril. Parallèlement, il y a plusieurs outils numériques qui peuvent vous aider à trouver un créneau. Par exemple, CovidList. C'est une application qui permet de mettre en relation les personnes qui veulent se faire vacciner et les centres de vaccination qui ont des doses non utilisées. Ou encore, Vite Ma Dose, qui est un outil développé par le site CovidTracker, qui détecte tout seul les rendez-vous disponibles dans votre département sur les plateformes Doctolib, Maya et Keldoc. Si vous voulez prendre rendez-vous par vous-même, essayez plutôt les jeudis et vendredis. C'est à ce moment-là que les centres de vaccination peuvent estimer le nombre de doses qui va leur rester pour le week-end et donc leurs créneaux qui vont être disponibles. Vous pouvez aussi guetter les créneaux de seconde dose. Dans certains cas, s'ils ne trouvent pas preneur, ils peuvent être transformés en créneaux première dose. Enfin, si vous voulez être vacciné le plus rapidement possible, il vaut mieux privilégier les injections avec AstraZeneca, qui est quand même moins demandé que Moderna et Pfizer. Et si avec tout ça, vous n'avez toujours rien trouvé, vous pouvez toujours faire le pied de grue devant un centre de vaccination. On ne sait jamais, peut-être qu'ils ont une dose en trop, mais franchement, c'est assez peu probable. Sinon, il va falloir prendre votre mal en patience. Moi, par exemple, au rythme actuel de la vaccination, je devrais être vacciné entre le 8 octobre 2021 et le 19 mai 2022. En gros, j'ai le temps.